bonjour à tous bienvenue sur le montage de torkan je suis torkan aujourd'hui on se retrouve et oui pour l'avant dernier numéro de ce week swing le numéro 99 donc voici nos pièces pour ce numéro 99 pièces comment dire donc là ça va être des pièces on peut appeler ça des pièces optionnelles puisque pour exposer votre x-wing vous avez deux solutions donc la solution en vol donc train d'atterrissage rentré ou posé avec le train d'atterrissage sorti donc les deux configurations seront possibles donc dans ce numéro on va commencer à avoir tout simplement là les parties on va dire pour avoir le train d'atterrissage rentré ou sorti donc voici notre pièce nos pièces plutôt nos pièces notre pas à pas qui va être divisé en deux parties donc comme je disais juste avant une partie avec train d'atterrissage rentré ou partie train d'atterrissage sorti donc la première partie l'explication pour ce train d'atterrissage rentré et la deuxième partie donc l'assemblage du train d'atterrissage du système de train d'atterrissage des volets de de comment s'appelle de rangement du train d'atterrissage et on verra ensuite une petite explication sur le fonctionnement voilà avec une très belle image donc de fin de montage pour ce numéro 99 allez on est parti pour les pièces donc voici nos pièces les différents volets pour le train d'atterrissage donc cette partie là ce sera train d'atterrissage sorti cette partie là train d'atterrissage rentré donc petit aimant sur la partie intérieure qui va permettre de maintenir en place cette pièce le train d'atterrissage qui est en quatre oui quatre parties on va dire attention quand vous allez déballer le numéro 99 ici là vous avez un petit pivot qui est un peu on va dire en vrac dans le dans le sachet par chance moi il s'est retrouvé aimanté à cette partie là mais attention quand vous le déballer il n'est pas dans un petit sachet ou quoi que ce soit donc ne le perdez pas donc voici ce système de train d'atterrissage bon il est en plastique mais bon fait il fait un très très bel effet je trouve avec le patin et le dessous du patin que voici allez on est parti pour le montage donc alors étape une on récupère notre volet de train d'atterrissage donc train d'atterrissage rentré tout simplement on prend notre pièce et elle vient comme on peut le voir cémenter donc là franchement c'est top parce que ça tient hyper bien même voyez un peu de mal même à le sortir les aimants croyez moi que quand vous allez l'exposer vous n'arriverez pas enfin la pièce la pièce ne va pas tomber bon je récupérerai ça après étape 2 c'est le moment où bon je l'avais déjà fait où on vient installer notre compartiment à torpille voici donc voici la configuration de ce x-wing si vous avez eu le support mural au niveau de la collection donc là vous êtes dans la configuration pour le mettre sur son support mural voilà allez maintenant on va passer à la deuxième étape qui est tout simplement la façon de l'exposé train d'atterrissage sorti posé donc sur un diorama qui me semble est fourni dans la collection premium me semble bien donc voilà alors en étape une on vient récupérer donc les deux panneaux que voici alors il s'agit tout simplement ici nous avons deux picots petits petits picots on va dire qui sont aux deux extrémités et un plus grand à cet endroit là nous voyons deux trous qui vont être pour le picot qui est le plus grand donc ça vient s'emboîter comme ceci donc c'est quand même assez fragile faites attention en appuyant voilà ici et ici c'est clair que c'est des choses qu'à mon avis qu'il va falloir prendre une décision et pas tout le temps s'amuser à les à les mettre à les enlever je crains que ça endommage un peu à force de toute manière voilà bon il n'est pas rentré à fond mais c'est juste pour montrer donc ça c'était notre étape de une à six sept même en étape huit alors je vais déplacer ça un petit peu voilà comme ceux ci on vient récupérer les différentes parties du train d'atterrissage on vient prendre notre patin et cette barre alors ici vous avez une petite barre avec un picot ici nous avons un trou donc le picot entre dans le trou du patin comme ceci alors attention quand vous quand vous faire rentrer le petit picot là parce que cette barre est quand même assez relativement fragile donc n'appuyez pas non plus trop fort ensuite on vient prendre donc le petit pivot que l'on rentre sur un côté et il s'agit tout simplement de venir c'est l'autre côté peut-être je sais pas s'il ya un sens pour le rentrer oui plus de ce côté là ensuite le pivot doit passer à travers le pied du train d'atterrissage comme ceci et on fait ressortir de l'autre côté voilà donc j'ai réussi avec un petit peu de temps mais à faire ressortir donc le le petit le petit pivot de l'autre côté donc il faut vraiment jouer pousser et jouer en comme ça en avant en arrière en haut en bas et le on retrouve le trou de l'autre côté et voici donc notre train d'atterrissage est assemblée pratiquement puisque ensuite on le retourne on prend cette plaque ci et nous avons deux picots deux trous on aligne les picots sur les trous comme ceci et voilà donc notre train d'atterrissage est entièrement assemblée dernière partie donc on va revenir sur l'avant et ce système de train d'atterrissage alors pour la vidéo que ce soit plus visible je vais retirer les volets donc nous avons un énorme picot on va dire un gros picot ici et un petit ici à cet endroit là nous avons le gros trou qui correspond à celui ci et le petit trou qui correspond à celui là donc il s'agit bien sûr de venir le positionner comme ceci au fond vous avez un interrupteur donc alors il s'agit de bien bien enfoncer ce ce train d'atterrissage à l'intérieur car ça va être très très important car il faut qu'il soit bien en contact avec l'interrupteur qui est au fond du trou de cette partie là cet interrupteur là sert à neutraliser l'ouverture et la fermeture des ailes puisque votre x-wing sera posé au sol et si vous avez le malheur d'appuyer sur le déploiement des ailes alors que le x-wing est au sol vous allez tout endommager donc ce petit interrupteur là est là pour neutraliser ce système de fermeture et d'ouverture au cas où vous trompiez de bouton au niveau de la télécommande voilà donc il est vraiment important si vous l'exposer comme ceci de bien bien enfoncer le train d'atterrissage afin que l'interrupteur soit en contact et neutralise cette ouverture donc voilà hop je vais essayer de le mettre de remettre mes panneaux comme ceci et voici voilà on va essayer de faire une petite vue donc voici ce que ça donne ici j'ai un peu plus de mal à le rentrer c'est pas grave bon moi je pense que perso je vais l'exposer en vol donc train d'atterrissage rentré puisque quand même l'ouverture la fermeture des volets de ce x-wing est quand même assez mémorable et assez emblématique donc ce serait dommage de le poser uniquement et avoir juste les lumières voici voici donc la fin de cette vidéo numéro 99 et oui 99 ça y est prochaine vidéo la dernière on arrivera au numéro 100 on aura terminé ce x-wing qui nous aura donné quand même un peu de fil à retordre mais bon on reviendra dessus sur la dernière vidéo il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo pensez à vous abonner à liker commenter quant à moi je vous dis ciao 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 ciao